Allez, on ne rate plus le financier pistache. Le financier pistache, c'est simple, c'est 5 ingrédients. 150 g de sucre glace, on va prendre un peu de poudre de pistache, 100 g, 50 g de farine fluide, 3 blancs d'oeufs, on fera des crèmes brûlées avec les jaunes, et à peu près 10 cl de beurre noisette que l'on obtient avec cette recette. C'est-à-dire, 10 cl de beurre noisette, c'est 140 g de beurre. Donc c'est très simple la recette du financier, une fois que vous avez su votre beurre noisette, vous mélangez tous les ingrédients dans cet ordre, donc le sucre, la pistache, la farine. Une fois que vous avez mélangé tout ça, vous mettez votre oeuf, vous mélangez, vous mettrez votre beurre noisette, vous mélangez, c'est terminé. Voilà. La seule chose que vous pouvez rappeler, c'est le beurre noisette. Donc regardez bien la vidéo du beurre noisette. Il doit avoir une odeur noisette, le beurre quand vous le cuisez, vous le cuisez jusqu'à ce qu'il ait une odeur noisette, et qu'il ait une coloration marron. Voilà. Si vous le cuisez trop, il devient noir, il sent le brûler, c'est foutu. Bénéralement, vous devrez y arriver. Donc on a fait la vidéo du beurre noisette pour ça, c'est assez simple. Vous mettez ça dans des moules, on a bien les moules rectangulaires pour le financier. Nous, on a fait des moules, des moules qu'on utilise plutôt pour une autre pâtisserie. Des cannelets. Et donc vous enfournez ça à 180 degrés, une vingtaine de minutes. Dès que le dessus du financier a l'air cuit, c'est bon. Vous le sortez et vous préparez le café. Et si avec ça vous ratez encore les financiers pistache, vous nous écrivez. Votre petit cœur de pistache bien mou. C'est bon.